Il y a quelques semaines, j'ai fait un drôle de rêve. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai rêvé que j'avais un podcast très prolifique qui marchait vraiment beaucoup qui s'appelait « Bites et pantoufles ». Je ne sais pas quand je me suis réveillé dans mon lit pourquoi ça me faisait autant rire. J'ai décidé d'en faire une story. Tout ce qui est une story niaiseuse devient une joke qui est poussée trop loin. On est là, dans le sous-sol de chez Roxane Bruneau pour enregistrer l'épisode numéro 1. Quand je dis épisode numéro 1, ça va être probablement le seul à ce moment-là parce que je n'ai pas le temps de gérer ça. On fait un épisode niaiseux. On ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Mais mesdames et messieurs, bienvenue à « Bites et pantoufles ». Là, c'est le générique. Là, ça continue de rouler. Là, ça va être dans le show. Là, ça va être dans le show. Alors, pour me joindre dans le premier épisode de « Bites et pantoufles », mesdames et messieurs, Pierre-Luc Funk et Roxane Bruneau. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Juste pour mettre la genèse de pourquoi vous êtes là en ce moment avec moi, c'est que quand j'ai fait les stories pour dire qu'on allait faire le podcast de « Bites et pantoufles », vous êtes les deux qui ont vraiment mordu à l'hameçon. Le DM ne s'est pas fait attendre. Vous êtes arrivés en disant « On le fait, pourquoi pas ? » Mais de un, je ne comprends pas qu'on est les deux seuls. On dirait que moi, mettons, c'était d'une évidence que ça allait se faire. On dirait que je n'ai jamais douté que ça allait se faire. On était-tu comme deux madames devant une promotion « Tupperware » ? Vraiment, on a mordu à l'hameçon. C'est-à-dire que vous avez dépensé plus que votre budget. Oui, oui. C'est-tu une affaire pyramidale? « Bites et pantoufles », c'est-tu même? Merci beaucoup d'être là. À votre retour, la semaine prochaine, vous devez inviter deux autres personnes. Ça coûte 50 $. À la fin, ils sont 70 dans mon sous-sol. Moi, ma passion des affaires pyramidales, c'est que quand tu te rends vraiment loin, tu peux avoir un char lettré au nom de ta compagnie. Vous avez-tu déjà vu ça? « Tupperware » ? « Marie-Ké » ? C'est-tu pyramidal, ça? C'est tout pyramidal. Ce n'est pas illégal? Tu peux avoir un char lettré. « Tupperware », c'est illégal. Je pense que tant que tu ne dessines pas ta pyramide… Tant que tu ne fais pas le schéma de la compagnie. Tant que tu ne fais pas le schéma, tu es correct. C'était correct. Merci beaucoup d'être dans ce beau délire. Pour remettre en contexte les gens, on n'a absolument rien préparé, comme c'est l'histoire de ma vie. Ce qui me fait rire, c'est que là, « Bites et pantoufles », quand j'ai dit ça sur mes stories Instagram, le monde disait, « Mais c'est quoi, Jean? » Le monde, on dirait qu'ils ont parti dans leur tête qu'ils se sont fait une idée préconçue de qu'est-ce que ça allait être « Bites et pantoufles ». Ils pensaient que ça allait être un autre podcast qui allait arriver et qu'ils parlaient des grosses histoires trash de sexe et de porn stars. Et de pantoufles. Il manque vraiment un bout de pantoufles. Toutes les histoires de trash de porn stars et de revêtements moutonnés. C'est comme quoi? Non, mais il y a des porn stars qui ont le revêtement moutonné. Ça, c'est une autre métaphore que je ne sais pas ce que je veux dire. À l'intérieur. Rude sur le cuir, mais douce à l'intérieur. Non, mais c'est sûr qu'il y a une catégorie. Moutonnée? Il y a une catégorie intérieure moutonnée. Ah, mon Dieu. C'est sûr qu'il y a ça. Là, en ce moment, je vois une plot dans ma tête et je pourrais vomir. Fait qu'on va juste enchaîner, OK? Parfait. À ce point-là, tu pourrais vomir? Bien, pas vomir, mais c'est vraiment loin de moi. T'sais, tout ça. T'as-tu déjà eu une expérience? Jamais, jamais. Aucune? Jamais. Je pense qu'une fois au primaire, j'avais vu la vule de mon amie. Pourquoi au primaire, t'as vu la vule? Bien, c'est sûr que c'est pas un bon... On jouait à Flashvule. On jouait à Flashvule. Comment t'as flashé à la vule, l'instricture? Et on jouait à Flashvule? On jouait... Là, à un moment donné, c'est devenu des flashmob. Un tout autre concept. À un moment donné, c'était le Ice Bucket Challenge. On se flashait à la vule pour ramasser des fonds pour une fondation. Non, mais j'avais vu une vule à un moment donné et je me rappelle la seule affaire, mon expérience, c'est que j'avais vu une vule et la forme que je trouvais, ça avait l'air... Tout ce que je disais à mes amis, c'est que si tu rajoutes un autre bord de l'autre côté, ça fait une fenêtre. Ça ressemble à une fenêtre. Mais voyons, pas du tout. Pas du tout. Bien, c'est pour ça que je suis gay. C'est pour ça que j'ai pas voulu en revoir jamais. Attends, toi, mettons, une vule, tu rajoutes une barre, c'est une fenêtre? Fenêtre? Oui. Mais pauvre, cette tête-là va être carré du pubis, là. Ou avoir une lumière dégueulasse chez eux. Ça fait une frustration, elle est écœurante. On voit rien, il n'y a pas de lumière. Mais moi, tout, j'ai jamais couché avec un gars de ma vie, moi. C'est ça. Mais je n'ai jamais... Je pense pas avoir joué à Flash Bull. Même pour un petit testé? Non. Il y a des affaires que tu sais, perdement. Tu sais, tu sais. Je comprends. C'est ça. Fait que moi, je vais vraiment là-dessus. Fait que là, pour revenir à Bites et Pantoufles, c'est quoi, tu sais? C'est quoi cette histoire-là? Moi, dans mon rêve, Bites et Pantoufles, c'était un titre accrocheur. C'est juste un titre accrocheur. Ouais. Il n'y a pas question de... Il n'y aura pas la question Bites, la question Pantoufles, là. Non, c'est ça. Tu sais, je ne nous voyais pas. Au début, il y avait un dildo et une pantoufle sur une table, dans le décor. Mais c'est trop compliqué. Il aurait fallu que j'aille acheter un dildo. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Comme si ça prenait six mois d'avance pour trouver une pantoufle et un dildo. Ouais. Je ne fais ça pas. Fait qu'il n'y avait absolument rien. Puis là, quand vous m'avez écrit, vous aviez votre vision aussi. Rox, toi, tu m'écris, tu m'as dit, toi, tu es Bites, moi, je veux être pantoufle. Moi, j'étais à la pantoufle. Toi, tu étais convaincue que tu étais à la pantoufle. Pourquoi? Moi, c'est toutes les références. C'est toute une référence à la sexualité, je crois. Je crois que je... Ça, c'était vraiment un podcast cochon, là. Moi, on était sexe oral 2. OK, c'est ça. C'est ça. Fait que genre, c'est ça. Puis le podcast, où je n'irais jamais, c'est sexe oral, parce que j'ai hâte ça, parler de cul en public, ça me traumatise. Moi, c'est ma pire angoisse quand je vois des extraits sexorales sur TikTok, je me dis, et que j'aurais chaud de la craque, là, je serais pas bien. Et que je serais pas bien. Je refuse toute invitation qu'il y ait un partenariat avec une boutique de séduction quelconque, parce que j'ai peur de me faire donner un dito. Je me suis fait te donner une pantoufle chaude. Une pantoufle? Non, pas une pantoufle, mais je me suis fait te donner un affaire, un jeu sexuel dans un podcast. Ah, chaud? Pas chaud, mais tu peux la mettre au micro. Tout serait chaud. C'est sûr que tu n'es pas reçu. C'est rapport. J'aurais le goût de faire 20 épisodes avec vous autres. C'est même pas... Là, ce qui est drôle aussi, c'est que moi, j'ai toujours dit que je n'allais jamais faire de podcast. J'ai tout le temps été convaincu de ça. Je me disais, il y a tellement des gens qui le font bien. Puis là, en ce moment, on est assis de même dans des petits divans puis on fait un podcast puis j'ai un fou rire. J'ai un fou rire parce qu'on fait un podcast. Vous le savez, vous le savez ce qui va arriver. On fait un podcast. Je trouve qu'on n'a pas le look du podcast, me semble. Non. Tu sais, souvent, tu as des écouteurs puis l'espèce de micro sur une crane. Là, nous autres, on est vraiment trois personnes au karaoké assis. Moi, j'ai vraiment regroupé tous les éléments que j'avais d'autres projets pour créer ça. Mais ça fait tellement podcast. En ce moment, tu vois où? Moi, ce que j'ai vraiment peur puis j'ai peur de le prononcer parce que souvent, quand je prononce des affaires, ça arrive là, mais j'ai tellement peur qu'à un moment donné, on soit devant le public. Oh, mon Dieu. À la seconde où quelqu'un voit ça, la machine est enclenchée. En tout cas, on ne se met pas de pression. Là, on est dans le moment présent. Là, on peut encore reculer. Oui, c'est ça. Mais à la seconde où les gens voient ça, on peut reculer. ça serait drôle en tabarnak. On le fera. On le fera sans prétention. On n'est pas un podcast. Moi, j'engene tout le temps ça, de dire ça. Puis honnêtement... Bon, la gang, ça va être au Club Soda. Ça va être au Club Soda. On a tous les moments pour... Puis pour vrai, ça ne sera pas plus gros que ça sur le stage. Ça va être ça. Non, non, on ne change rien. Mais là, c'est ça, ça veut dire que si ça, on est dans le futur, là, on est en train de l'enregistrer maintenant. Fait qu'on pourrait faire un genre de... Les dates sont... Appareillent ça en bas de l'écran. On fait-tu Bitt et pantoufles on tour? Pas on tour. Une fois au Club Soda. Les gars. Une fois au Club Soda. Mon Dieu. OK. Les dates sont... Ça n'a pas commencé encore. Juste ça. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Genre, c'est pas... On n'a rien fait. On a juste dit... Il a fait un rêve à tauf, on est déjà rendu au Club Soda. J'ai dit qu'un vagin s'assemblait d'une fenêtre. Moi, j'ai dit « Je n'ai jamais suscité de monsieur. » Puis là, on est au Club Soda. On est rendu en Europe. Alors, on a booké huit sous-sols d'église en Belgique. On est là l'année prochaine. Ça va trop vite. On revient... Moi, je vais être là. Je suis l'arbitre, OK? Je suis Anne-France Goldwater. Je suis là pour nous ramener. Si on le fait devant en public, je veux mon chien qui se promène sur la scène aussi de même. Ben oui, parce que lui, tu ne sais pas qu'il est au Club Soda en ce moment-là. Paco, tu es tellement au Club Soda, là. Pourquoi tu as dit que c'était un chien de personnes âgées? Ben, parce que c'est... Je voulais un chien qui n'allait pas être malheureux avec mon lifestyle de fille qui ne va pas souvent courir dehors. OK, mais c'est pas... Ah non, il n'appartenait pas à une personne âgée. OK, je pensais que tu avais volé à des personnes âgées. Non, non, non. J'en ai volé dans une course. Il y a des chiens, dans le fond, qui sont recyclés du circuit de course en Floride. Lui, il était dans une résidence de personnes âgées pendant, j'en ai 10 ans. Non, c'est que c'est une petite race pour les gens qui sont plus sédentaires. Le seul shih tzu qui était contre des lévriers pendant les courses de chiens qu'on l'a récupérée. C'est vraiment un petit prodige de la course. OK, là, on revient à nos moutons pour ne pas faire de mauvais jours avec mes pantoufles qui sont en poils d'alpaga d'ailleurs. Ça, ça sera les pantoufles du podcast. C'est du vrai poil? C'est pas du poil, pour tous les vegans. Non, mais il faut quand même se dire que c'est un alpaga par pantoufles aussi. C'est ça, exactement. C'est surtout ça qui est intense. Il n'y a pas lui juste à la tête pour rentrer mon pied. Pierre-Luc, quand tu m'as dit, toi, on s'est destiné un peu pour savoir c'est quoi, Bittes et pantoufles. C'était comme, c'est qui Bittes, c'est qui pantoufles? C'est-tu des personnes? On est-tu un duo? C'est-tu un entité? Est-ce que Bittes et pantoufles, c'est comme la voix du love, tu comprends? Je pensais qu'on a ajouté peut-être, oui, c'est ça, peut-être chacun au moment Bittes, chacun au moment Pantoufles. Comment? Dis-moi en plus. Ben, mon Dieu, mais je n'avais rien de plus. Je n'ai pas fait une thèse là-dessus, mais je me disais comme, s'il y en a juste une personne qui est Bittes, elle va se sentir prise là-dedans. Entre les deux pantoufles. C'est ça, fait que je suis comme, chacun a son moment Bittes, chacun a son moment Pantoufles. Moi, je me disais peut-être qu'elle allait avoir une question Bittes et Pantoufles. Ben, ça, c'est quoi la question Bittes, tu sais? Ben, moi, je pense que la question Bittes et Pantoufles, c'est… Qu'est-ce qu'il te dit, tu sais? Tu sais, dans les podcasts, souvent, les gens, ils vont… Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qui est confortable pour toi? Qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui t'excite? Ça, ça pourrait être la question Bittes et Pantoufles. Moi, de la façon que je le vois vraiment, c'est très visuel dans le sens où il y a deux pantoufles dans la vie, généralement, c'est ça. Ah. Tu sais? Comment je me sens? Ah, c'est ça, en fait, le… C'est ça, en fait, Bittes et Pantoufles? Ouais, féminin, masculin, peut-être. Moi, c'est le même, je le voyais au début. Je disais, t'es la bittes, je suis la Pantoufles. Moi, Pantoufles, je le voyais vraiment de même aussi. À ma année, je pense, à l'école de l'humour, il fallait écrire genre des jokes à toutes les semaines, genre des procédés, mettons, une règle de trois, un, ci, un, ça. À ma année, je sais pas si c'est ma fière à qu'une autre. Ben là, moi, ça me tente pas de faire de montage. Non, mais regarde, j'assure, je m'en vais au bat. Vous êtes déjà brûlés, tu sais. Je m'en vais au bat. Moi, là, Bittes et Pantoufles, j'en ai plein de tues, là. Ça fait du même que je règle les caméras pis que je déplace des divans dans mon sous-sol dans la barnaque, laissez-moi un brique. Hé! Je suis habitué d'avoir des lunettes, fait que je voulais remonter. J'avais dit… Non, c'était même pas Jeanette Reneau, enlevé Jeanette Reneau de l'histoire. J'avais juste dit que quelqu'un était dû pour se faire dépourifier à la Pantoufles. C'est quelqu'un qui a pas une relation sexuelle depuis longtemps. Jeanette Reneau, en plus, il paraît que c'est une solide, mesquine. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que je l'ai tassé. Cochonne ou cochonne. Mais je l'ai tassé de l'équation. C'est plus Jeanette qu'on parle, mais Pantoufles, c'est vrai que c'est une métaphore des fois pour parler de vagin. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une personne qui est bite, il n'y a pas une personne qui est Pantoufles. C'est vraiment juste un titre accrocheur. Parce que le monde entendre Bété Pantoufles et se dise... Puis aussi, quand je me suis réveillé de mon rêve, je me suis dit... En sueur. En sueur en criant. En sueur, mais millionnaire. Ça marchait, Bété Pantoufles. Patreon, regarde. Moi, d'ailleurs... On va-tu être sur Patreon? C'est sûr que non. C'est pas trop compliqué à gérer. Non, ça, c'est compliqué. Moi, je te dis, j'en ai eu un podcast. T'étais sur Patreon, Patreon? On a fait Patreon, YouTube, sorti les extraits. J'aurais pu... T'as nommé YouTube comme si c'était tout nouveau, fraîchement. YouTube. On était sur la plateforme. On était sur le World Wide Web. YouTube. On était sur YouTube sur Patreon puis ça prenait tout mon petit temps. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. C'est sûr. Fait que nous, on n'est vraiment pas là-dessus. On n'est vraiment, vraiment pas là-dessus. On est plus de type Cripsoda pour le deuxième épisode. Exactement. Puis en me réveillant de mon rêve, une des affaires qui me faisait beaucoup rire, souvent quand je fais des projets niaiseux, tu sais, mettons, j'en ai plusieurs à mon actif. Tu sais, genre, tu sais, vous savez, les savons. Plein d'affaires. Ce qui me fait rire, c'est toujours de m'imaginer quelqu'un dans un contexte sérieux qui en parle. Fait que, mettons, Céline Gallipot qui doit dire au téléjournal, genre, alors, lui, Maurice, Mathieu Dufour, là, c'est comme un mélange de Pierre-Bruneau. Ça, c'est vraiment plus... Céline Gallipot, elle a la grippe, là. Céline a du mucus dans le fond de la gorge. Non, mais genre, alors, monsieur, Mathieu Dufour, lance son balado. Ça, c'est Pierre-Bruneau. Ça, c'est Pierre-Bruneau. Hé, mon Dieu, Céline, c'est vraiment pas ça du tout. C'est quoi, Céline? Fais-moi là. Ben, elle est plus comme... Alors, bonjour. Ben, c'est pas ça du tout. Ça, c'était... Elle est plus aiguë, non? Ouais. Rock, essaie-nous de faire Céline Gallipot. Bonsoir, tout le monde. Et plus? Non, ça, c'était... C'était... Pas de Marie Lozic. Bonsoir, j'espère. tout le monde. Non, Sonia Benezra. T'étais très Sonia Benezra. Bonsoir, tout le monde. Mathieu Dufour lance enfin son balado. Accompagné de Pierre-Luc Fong et Roxane Bruno, le titre sera Bête et pantoufle. Qui sera Bête, qui sera pantoufle, on le sait pas et on s'étouffe. Ça serait ça. Allons à la... De retour à vous en studio. On le sait pas et on s'étouffe. Ouais, c'est ça que t'as dit, hein? C'est bon, mais non, mais Rox. C'était bon, hein? C'était très bon. C'était Céline Gallipot. Moi, j'adore quand t'essayes d'imiter Céline Gallipot pis que Math, tu dis, c'est-tu Anne-Marie Lozic? Mon Dieu, on est dans deux mondes, là. Là, on est vraiment dans le côté bit, là. On est moins dans la pantoufle quand on imite Anne-Marie Lozic. Faut-il retourner dans la pantoufle? On retourne au niveau de la pantoufle. Quand j'ai pensé à ce podcast-là, je prenne des notes. J'ai été président de mon école secondaire, quand même, et on avait des conseils étudiants toutes les semaines. Ça ne me surprend pas, ça. Ben, vraiment. Il y avait-tu beaucoup de candidatures? Il y avait quand même plusieurs personnes, mais moi, je pense que ce qui m'a fait gagner, c'est que j'étais ami avec tout le monde et même la classe avec des gens qui avaient des troubles. Donc, j'avais beaucoup de votes, là. Parce qu'il y avait beaucoup de gens avec des troubles? Oui, ben, je viens de Saguenay. 80 % des candidatures. Il y avait une classe de personnes normales, il était une personne. Ils l'ont fermé. Non, les réunions, j'aimais vraiment ça, puis ce que j'aimais le plus des réunions du conseil étudiant, c'était les varia. Vous savez, c'est quoi un varia? Oui, le point, là. C'est un petit point que tu rajoutes. Oui. Fait que, tu sais, là, au début, la personne… Pour avoir des varia, ça prend une liste de choses. Nous, on a juste des varia. Ben, c'est ça. Nous, on pourrait juste être des varia, mais en même temps, on avait des listes avant. Parce que là, mettons que je vous fais l'ordre du jour du podcast du premier épisode de Bété Pantouf. Premièrement, introduction, ça, je l'ai fait. C'est fait. Ensuite de ça, imiter Céline Galippo. Oui, ça, ça s'en vient après. Ah, OK. Entrez des artistes. Oui. Parce que vous êtes arrivés. Oui. Paco est arrivé, tout le monde est là. Après ça, imiter Céline Galippo. Après ça, débattre un peu de c'est quoi Bété Pantouf. Tu sais, c'est quelqu'un… Là, on l'a quand même fait. Moi, je pense qu'on devrait rajouter un point d'arrière déjà de demander au public pour eux, c'est quoi Bété Pantouf? Oui. Tu pourrais nous donner des bonnes pistes de c'est quoi Bété Pantouf? Oui, 100%. Eux, quand ils ont entendu Bété Pantouf pour la première fois, qu'est-ce que ça a résonné en eux? C'est-tu une affaire de quand on va le trouver, c'est ça qui va mettre fin à Bété Pantouf? Oui. Je pense que Bété Pantouf, c'est de chercher c'est quoi? Bété Pantouf, c'est fini. Ça finit dans une heure et quart? On a commencé à quelle heure? On a commencé à 10h30. C'est en 11h. Ah, mais c'est ça. Moi, je pense que ça va durer. Tu sais, il reste encore un petit peu de temps parce que là, si on a fait ça, là, on peut demander aux gens c'est quoi Bété Pantouf pour vous. Puis là, ça va être sur YouTube sûrement. Fait qu'on dit aux gens dans les commentaires. You Doobes. C'est You Doobes. Ça va être sur Doodobes. Une nouvelle plateforme de streaming. Très dans le vent, ça vient du Japon. Parce qu'on n'a pas le temps de faire des épisodes, mais on s'est lancé en plateforme web. On est en train de créer Blue Doobes. On s'en va à Silicon Valley. On s'en va à Silicon Valley. On rencontre Mark Zuckerberg. Moi, Silicon Valley, je pensais que c'était juste une grosse allée du Rona avec plein de gun à Silicon. J'ai toujours pensé ça pour vrai. Je pensais que c'était un show TV, moi aussi, pour vrai. Moi, j'étais allé en France un peu longtemps. Je pensais que les Champs-Elysées, c'était des champs. Ils m'ont tous dit on s'en va dans l'autobus voir les Champs-Elysées. Puis moi, j'étais comme ça va tellement être beau. Non, des champs, genre des champs. Non, pas des champs. Oh non, on s'enfonce. J'arrive là, c'est drôle. Tu pensais qu'elle pensait que c'était quelqu'un? C'est pour ça que j'ai dit une chorale. Non, non, des champs de blé. Des champs de blé. Des champs de blé. Des champs de blé. Moi, je pensais que c'était des champs. Moi, je pensais que tu parlais champs C-H-A-N-T. Non, non, moi, je parlais de... C-H-A-N-T-L-E. Moi, sur ton chemin, garde mes oubliés carrément. Puis finalement, c'est quoi? C'était une grande rue de magasin. C'est bon, hein? C'est bon. Mais c'est sûr qu'avant, c'était des champs. Hein, Guil? Des champs de blé. C'était-tu des champs avant? Mais non, mais faites des recherches. C'était des bonnes questions. Non, mais c'est comme si... OK, dans le fond, c'est comme si... OK, t'as peu. Je vais faire un parallèle. C'est comme si, mettons, dans 50 ans, les Plaines d'Abraham à Québec s'est rendu un Sears. Genre un gros magasin. C'est ça, dans le fond. Puis que ça reste... On dit qu'on s'en va aux Plaines d'Abraham, mais on arrive puis c'est un centre d'achat. Moi, je pensais que c'était une plainte d'Abraham. Je pensais que c'était du monde qui chialait, c'est plein d'affaires. Hé, je pense pas que c'était exact. On devrait continuer les points variaux. OK, points variaux. Donc, là, on a fait ça. Hein, un autre animal? Oui, c'est Poupoun. J'avais pas... Il est-il a de la faune et de la flore ici, de la gang, là. OK, mais un autre point dans le podcast, c'est qu'à toutes les minutes, il y a un... À toutes les minutes, il y a un nouvel animal qui descend. Ça se fait malade qu'à un moment donné, il y a un alpaga. Un lézard. Un iguane qui prend... Oui, c'est un gros... Un gros alpaga aussi, là. Oui. Qui vient brouter tes pantoufles. Parfait. Qui vient reprendre son dû, en fait. Qui remet son manteau. Fait que là, les points sont quand même défilés. J'aimerais ça qu'on mette chacun un, un point variaux. Parfait. Fait que quelque chose qu'on va parler quand on n'aura plus rien à dire puis on va arriver là quand même assez rapidement, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. Puis on n'en parle pas tout de suite parce que ça se peut que quand moi je vais dire mon point au varia, ça se peut qu'il y a des affaires qui ne vous poppent tout de suite. Il ne faut pas en parler tout de suite parce que c'est bien important dans l'ordre du jour de respecter l'ordre du jour sinon la manette... Mais qui prend des notes, on prend... Il y a plusieurs personnes qui prennent des notes. Il y a plusieurs personnes. On est écoutés, là. Non, mais nous... Mais non, on va le savoir. On va s'en rappeler. Oui. Parfait. Alors, premier point que j'aimerais rajouter au varia puis tu sais, les points au varia, ça se peut qu'on en ait... On peut en mettre plusieurs si on en repense puis ça se peut qu'il y en ait juste un puis ça se peut qu'il y en ait qu'on parle pendant une seconde puis ça se peut qu'il y en ait qu'on parle pendant deux heures. J'aime que Matt explique vraiment ce que c'est un podcast. Mais c'est parce que je n'en ai jamais fait. Donc ça se peut que le sujet dure une minute comme ça se peut que ça en dure 20. Alors, c'est vraiment plus des discussions où on parle dans un micro, entre amis, de sujets variés. Tu sais qu'il y a du monde qui ont des podcasts professionnels qui vont écouter ça puis ils vont être gens qui sont fatigants de vouloir s'approprier tout. Ils sont dans le juicy à se trouver des commentaires. Alors, on poursuit. Donc, moi, mon premier point que j'aimerais rajouter au Variant, ça serait la mycose des ongles. On n'en parle pas de suite. On n'en parle pas de suite. OK, on n'en parle pas. Mais on en parle quand? Tantôt, au Variant. Toi, c'est quoi ton point? Ben oui, j'ai plusieurs. On va-tu jouer d'une des trois Get a Mané qui est derrière nous? Parce que visuellement, à ce moment, on a vraiment l'air d'un podcast de musique. C'est vrai, mais on n'a pas discuté une seule fois de musique. Tu peux racheter deux points en Variant. Un, qu'on va pas... Genre, les accords minéraux. Aussi, j'ai un petit désaccord côté l'utilisation du mot kiwi, le fait que ce soit un fruit et aussi un oiseau. OK. On n'en parle pas de suite. Parfait. C'est chaud. Ça va être chaud. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment peur qu'on se fasse cancel. En parlant des kiwis. C'est ça. On parle des petits oiseaux qui sont une forme de poire qui courent. Chut! Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Je ne sais même pas c'est quoi un oiseau kiwi pour qu'il va falloir je google. Les kiwis? Voyons comment tu dis les sites connus. Google! OK, nomme-moi cinq sites connus. Facebook. Ah, très bien. Instagram. Ah, c'est ça. Twitter. Tu ne peux plus le dire, il est cancel. Il existe. Twitter est cancel. Ah! C'est rendu du monde qui ne prenne pas position au de la porn. Poursuie. Ah! La porn? Oui, il y a de la porn sur Twitter. Voyons donc. Moi, j'ai tout le temps peur quand je vois de la porn sur Twitter de cliquer sur reposter sans faire exprès. Imagine. Mais il y a de la porn sur... Oui, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas Je n'ai jamais compris ce type d'application. Non, non plus, je n'ai pas compris. Je ne l'ai jamais eue, moi. Moi, je n'ai vraiment pas compris mais j'ai ensuite écrit un mot-clé sur Google écrit Twitter après un mot-clé de porn. Mettons, pantoufles, Twitter, tu vas tomber sur des madames qui ont un Etsy. Un mot de porn, pantoufles. Tu vas tomber sur des madames qui ont des Etsy avec des pantoufles tricotées puis sur des grands madames qui se font varger dans les pantoufles. Continue. TikTok? OK. Non, mais tu nommes juste des réseaux sociaux. Ben là, tu veux que je te nommes des sites IKEA.com? Non, 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 j'en ai un. Prononce-nous. Dis-nous le mot le réseau des personnes d'affaires. Tu sais, le monde qui ont des CV en ligne puis qui réseautent. Ça commence par un L. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn Park. LinkedIn? LinkedIn Park. Link Link Link. Moi, je ne pourrais pas être un homme d'affaires. Dis-donc la sauce Wachashire, toi. Wachashire. OK. C'est quoi ton varia? Mon varia, moi, c'est que je veux savoir si on s'inscrit aux Olivier avec ça. On ne peut pas en parler dessus. On ne peut pas. OK, mais je rajoute un sous-varia. On peut mettre des pré-varia, des sous-varia. OK. Là, je te rajoute un sous-varia. Est-ce qu'on est un podcast scripté? Ou un podcast? Il y a deux catégories. Il y a deux catégories de podcast. Il y a soit scripté ou sans script. Je vais te le dire, sans script. Non, parce que si... On ne peut pas en parler tout de suite. Mais si on en parlait tout de suite, je vous dirais qu'on pourrait s'inscrire dans le scripté et après l'épisode, leur écouter faire un verbatim et dire qu'il y avait des gros prompteurs. Tout ce qu'on a dit depuis le début. Tu viens de le dire. Oui, mais c'est méta. C'était écrit dans notre script. Personne ne va jamais savoir si c'était vraiment scripté ou non. C'est ça. Il va falloir tuer Gil. En plus, on a Pierre-Luc qui est un très bon improvisateur, mais un comédien en repère. C'est un très bon lecteur de nouvelles. Fait qu'on en reparle tantôt. On se met dans les deux catégories d'abord. On pourrait sortir un épisode. On sort deux épisodes par semaine. Un scripté, un pas scripté. On fait deux podcasts. On prend des points. C'est ça, on écrit les pantoufles. On inscrit bit et on écrit pantoufles. Bit et pas scripté, pantouf et scripté. Ça fait six points variole qu'on met. Variole? La vieille maladie? Mais on n'a aucun vrai sujet avant. C'est quoi un point variole? Quand tu avais la variole, tu le donnais à quelqu'un, tu faisais des points. Le monde y cumulait ça entre eux autres. Il appellait ça des points variole. C'est comme ça que c'est arrivé, le scorbé? Oui. C'est du bon qui faisait des points. Ça, c'est les points scorbés. Quand tu perdais tes gencives, c'était 10 points. Quand il fallait que tu manges une clémentine pour avoir de la vétaminité, c'était 5 points. Quand tu vivais dans une maison longue, c'était 12 points. Dans le temps, il n'y avait pas de ça. C'est quoi des maisons longues? Sédentaires, nomades. Oui. Puis les trois sœurs, le blé, l'aubergine puis l'autre. On dirait que c'est moi qui fais un cauchemar de bêté pantou. En ce moment, on dit qu'on est en psychose. On est sur un trip. Après ça, on nomme chacun variole, on n'a pas besoin d'en parler. Évidemment qu'on va tomber sur un sujet des grandes maisons longues, nomades. Moi, je ne veux personne comme moi ici ce matin. Moi, je donne des idées puis je trouvais que souvent dans les podcasts, quand j'écoute un podcast, je trouve des fois que quand il plonge tout de suite dans les sujets chauds, j'ai l'impression que tu comprends, c'est trop comme des chevaux lâchés loups. On n'a même pas eu de sujets tièdes. Bien, quand même. Oui, quand même. L'imitation de Céline Galifaux, tu mets ta main là-dedans puis tu ne te boules pas. C'est tiède, tiède, tiède. Bien, OK, mais on commence par quel sujet? La mycose des ongles. Parfait. Là, on est rendu au varia. Là, on est rendu au varia. OK. Juste avant d'aller dans le varia, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un point à ajouter au varia? De la mycose? J'ai l'impression que ça va se rajouter au fur et à mesure. Non, pas de la mycose, juste le varia en général. Avant de faire le varia? Oui. Oui, j'ai un varia. On a combien de varia chaque? Il reste 10 secondes pour fermer les varia. Y a-t-il une caméra qui vient de lâcher? 9, 8, 7, On va laisser tout ça. Ah oui. Bien, Laura, il faut que tu t'en viennes ici. Veux-tu venir ta soeur sur moi? Le plan large marche. Tiens ta soeur sur moi? Non, sans coller, s'il y a le plan large. OK, parfait. Je ne connais pas ça, mais je m'en coller aussi. Si tu fais une confidence, c'est un moment d'émotion sur toi. C'est ça? Non, je suis dans le plan large. OK. OK. Ça, c'est une repas. OK, il reste 5 secondes pour acheter des affaires au varia, sinon le varia, ça ne ferme à tout jamais. Est-ce que tu fais vraiment de même si ça marche? Je ne sais pas, mais moi, je pourrais aller mettre une batterie dans la caméra pendant que vous autres vous parlez d'un varia. Parfait. Donne-nous notre varia. La mycose des ongles. Non, je veux que tu sois là pour en parler. Oui. OK. Si tu vas mettre la caméra, tu peux nous lâcher sur un autre varia. Non, mais en même temps, elle ne s'en va pas loin. Elle s'en va à côté ici. Elle ne va pas participer quand même. Je la sens loin pareil. Traîne ton micro. Parfait. OK, traîne ton micro. La mycose des ongles. Dès que Roxane va parler, qui parle? Qui parle? La mycose des ongles. Ça, c'est la maladie. Ça, c'est la maladie qui infecte les ongles. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de publicité à la TV sur la mycose des ongles. Il y a vraiment beaucoup de publicité genre sur des heures de souper. Tu écoutes le tricheur bien chien avec ta famille et tu es en train de manger de la bouillabaisse. Une petite bouillabaisse aux champignons. Un petit coulibiac. Un petit coulibiac. Le coulibiac, il sonne plus comme quelque chose qui sort de ta bouche qu'il y a quelque chose qui est rentable. Un coulis de bave. Oui, oui. Fait que tu écoutes le tricheur en mangeant du coulibiac. Puis là, tu passes de quiz amusant avec Guigaudouin à un esti de gros pied d'un ongle dégueulasse d'un homme mi-cinquantaine avec des câlisses de champignons gercés boursouflus dessus. Qui paye pour ces annonces-là? C'est pour ça que je veux qu'on en parle. Moi aussi, as-tu remarqué que les gens qui ont la mycose des ongles, leur point, c'est tout le temps « Ah, pas grave! » On dirait qu'ils sont tout le temps bien détachés d'avoir la mycose des ongles. C'est tout le temps la famille qui fait « C'est dégueulasse. » Non, c'est pas grave. Ça va partir de ça. T'es comme, voyons les gens, ton ongle est dégueulasse. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que... Ah, t'es revenu, Roxane? Oui, je suis là. Ben, vas-y, monsieur. Roxane, Bruno. Toi, Guil, pendant que j'étais partie, as-tu mis le plan sur eux? T'es un astute pro, toi, pareil. Astique et showbiz. Ah, le montage se fait live. Oui? Oui. C'est fou, hein? On est-tu... C'est-tu live? Oui, en ce moment, on est diffusé sur toutes les télés communautaires en Gaspésie. Bonsoir. C'est pour ça qu'on a dit le mot coulibiac. Il mange bien du poisson par là-bas. Moi, je veux savoir comment ça se crée, la mycose. Je pense que c'est un champignon que tu poignes. Où? Dans la fin? Dans la réputation. T'as pas fait de recherche sur ton point varia. Je fais jamais de recherche. Absolument rien. Le monde qui se prépare trop. Paco est en train de veiller sa chienne. Paco est en train de mettre bas. Il vient de vomir ou il a chumé? Il a chumé. Paco, il a mycose. Il a chumé. Il a chumé, il sera plein de poils. Non. Je voulais dire Paco, il a mycose. J'ai failli dire Pacoze. Pacoze? Mais c'est un champignon qui se développe par la propreté, l'humidité. Peut-être que si tu fais rien avec ta mycose des ondes, ça va devenir The Last of Us. T'avais-vous vu la série? Ouais, c'est fucking bon ça. Ouais, mais j'ai pas vu le troisième épisode que tout le monde parle, fait que dites-moi les pas. Imagine, là, tu sais, tu traites pas ta mycose, tu peux me donner Ah, 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 ils sont-tu là, t'en? Ils sont... C'est bon. C'est ça. Mycose des ondes. Juste à voir. Continue à parler dans ton micro. Oud. Alors, mycose des ondes... Où? Où? Comment que c'est... C'est de même? C'est ça. Où? Yes. Où? On n'est pas obligés d'en parler. Non, on m'arrête d'en parler. Où le clash? Ah, mon Dieu, t'as fait des recherches et t'es déçu. Ouais, j'ai été déçu. Mais c'est juste que c'est ça. Je comprends pas, mettons, les pubs, de même, peut-être que vous avez une réponse qui paye pour ça. OK, tu ne me donneras pas la réponse parce que t'es déçu. Non, exactement. Je ne l'ai même pas eu. Je ne voulais même pas ouvrir un onglet. Ça ne me tentait pas de passer plus de temps sur la mycose. Mais en fait, mon point, moi, c'était plus, qui paye pour ces annonces-là? Ça coûte cher de faire passer des annonces sur la TV. Vous le savez. Qui paye pour ces annonces-là, tabarnage? Ben, le monde que ça lui brûle au niveau du pied, là. Ben non, c'est pas les gens qui ça... C'est pas le monde qui... C'est pas le regroupement du monde qui a les enfants. C'est le temps que le gars qui paye pour cette annonce-là, il n'a pas les pieds pleins de mycose. Ben non. Parce que c'est lui qui vend le médicament. C'est lui qui vend le médicament. Il vend les crèmes, il ne fait pas la promotion de la mycose. Non, mais il y en a peut-être déjà eu, il a trouvé le remède. Je commence à avoir des boursouffles sur le cul, il ne m'a pas appelé à la TVA pour faire passer un annonce à grande écoute pour dire au monde que j'ai des boursouffles sur le cul. La boursouffe du cul. Tu sais, genre, ça passe pendant que tu écoutes le trichon. Tu sais, le bureau au cul, en fait. C'est juste Matt qui descend d'un bessic. Ça me rappelle la fois où mon amie était héritée, elle était full héritée. On ne me reprend pas quand même, je pense qu'elle peut garder l'anonymat. Je ne vais pas dire c'est qui, mais elle était full héritée à cause de ses patchs, de ses serviettes sanitaire, elle était héritée dans l'air. Elle était full héritée. Puis, elle avait mal, elle avait de la misère à marcher puis on était allé faire une grosse activité en gang et on était allé faire de l'équitation. Oh Christ, ce sont-tu en lave ces serviettes sanitaire? Je ne comprends pas. Ils ont deux petites lames de rasoirs. Ils sont faites en bout de Mr. Freeze ou quoi? C'est de la rame d'acier. Ils ont fait en plastique de Mr. Freeze. Elle se dit que ça coupe ça. Elle se dit que ça coupe ça. C'est si bon, hein? Pas préférant. L'été là, fendu puis dans des craques, c'était exactement la couleur que tu avais pris ton Mr. Freeze. C'était tout le temps la faim. Non mais le Joker dans Batman ne cherchait pas ce qui s'est passé avec ce homme-là. Il y en a bon j'en esti des Mr. Freeze. En tout cas, on est allé faire du cheval puis à chaque fois que la jument faisait du trop, ça y échauffait dans la laine puis on entendait « Ah 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 » Elle s'appelle la nouvelle. On poursuit. Elle était héritée de marcher avec une serviette sanitaire. Vous êtes allé faire du cheval. Ouais. Fin du varia. Moi, j'aime ça galopper en cheval parce que j'ai déjà travaillé dans une écurie. Fin du varia Point numéro 2 Est-ce qu'on y va avec les oliviers Ou on y va avec C'est quoi tes points C'est les kiwis On peut changer les kiwis Je vais googler À quoi ça ressemble ça Un kiwi C'est vraiment Un petit oiseau Qui vole pas Kiwi Y'a-tu des pattes Oiseaux Ben oui Il y a deux pattes C'est pas juste Boules de poignons Ah Pauvre petit loup Tu comprends Je comprends aussi Pourquoi il s'appelle un kiwi Ça va pas court J'ai roté vraiment fort Non mais moi ce que je vais faire C'est que j'ai déjà fait Quand je faisais Quand je faisais mes Moi là Quand je faisais mes lives Sur Instagram Le choronaut J'allais googler des affaires Sur le site Pendant que tout le monde écoutait C'est pas toi C'est ton technicien Oui j'avoue Mais quand j'allais googler des affaires Au début d'avoir un technicien Je montrais pas d'affaires Mais c'était moi avec un filtre En tout cas Quand je montrais des affaires Je disais au monde Prenez le temps de vous ouvrir un onglet Puis allez voir Tu comprends Fait que le monde Ça voit c'est quoi un kiwi On va pas le rajouter au montage On va pas couper d'extraits Allez-y On vous laisse le temps D'aller sur un autre onglet Écrivez kiwi oiseau Vous allez voir c'est quoi Non mais c'est un petit oiseau Vraiment comme avec un fort bassin Ben fort bassin C'est minuscule Bon baiser de fort bassin Ce soir on ne peut pas voler Ce soir on peut seulement marcher Kiwi Joyeux kiwi Un oiseau au fort bassin Ce soir Non mais ok Même mon chien vous juge Hé Pacoze Hé Pacoze Comment ça va Pacoze il est griffe pleine de champignons Les kiwis je vais vous donner un random fact là-dessus Après ça on va parler du genre de Moi je trouve juste ça bizarre Que tu sais mettons avec tous les mots Qui existent sur la terre Vraiment On a choisi kiwi Pour signifier deux affaires Complètement différentes Mais qu'est-ce qui est arrivé avant Le fruit ou l'oiseau Tu comprends ce que je veux dire C'est tellement une bonne question L'oiseau Mais c'est ça tu le sais pas Ben je pense que c'est le fruit Je suis pas mal sûr Quoi ? Ah est-ce que tu penses Qui qui est nommé à l'honneur de qui 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 est nommé avant Tu comprends ? Ah mais c'est peut-être l'oiseau Qui a été nommé Parce qu'il ressemblait à la boule Son poil il ressemble-tu A une petite peau de rue de kiwi ? Une petite peau de pubis Peu de cuir Fin du varier Parenthèse Parenthèse cadet Moi j'ai été un cadet pendant 7 ans Il fallait serrer nos bottes Le monde dans l'armée Il sire leurs bottes avec la cire noire Tu comprends qu'il y a un linge Et la marque la plus répandue D'accessoires De cirage de bottes Ils vendent des chiffons Ils vendent la cire Ils vendent un finissant par-dessus Ils vendent des brosses Pour faire les semelles Ça s'appelle la cire kiwi Et le logo C'est un kiwi C'est l'animal Je ne sais pas si Mais qu'est-ce qui est arrivé avant ? La cire, l'oiseau ou le fruit ? Je l'ai la réponse Ou la souris verte Une souris verte Vas-y C'est l'oiseau Ah ouais ? Qui est arrivé avant ? Ouais Et le fruit est nommé en l'honneur ? À l'origine le kiwi est un oiseau De Nouvelle-Zélande Aux ailes atrophiées C'est tellement triste C'est quoi ta question que tu as écrite ? Moi j'ai écrit Qui est arrivé en premier L'oiseau kiwi Ou le fruit kiwi ? Bon dieu c'est une longue recherche Bonsoir Google J'aimerais savoir Je m'appelle Roxane Je suis en train de faire un podcast Avec deux de mes bons chums On se demandait On se posait la question C'est sûr il y en a qui écrivent ça C'est sûr et certain Il y en a qui sont polis avec la barre de recherche Je voulais savoir C'est que mon ongle Il y avait un tracteur On était dans un souper l'autre jour Sur Facebook souvent Je vois des personnes âgées Qui écrivent des questions En statut ? Ouais Nicole tu arrives à quelle heure au souper vendredi ? Ouais Mais genre à l'écrit ça en statut Tu m'appelleras ? Moi mon père il fait encore ça Oui ? Mon père pas sur Facebook Mais il me laisse des messages dans ma boîte vocale Salut c'est ton père Rappelle-moi 5 à 4 Il me laisse son numéro de téléphone Tabarnak c'est drôle Non mais moi ça m'arrive avec ma machine à maison Mon Alexa mettons Une affaire que tu peux parler Je sais très bien que c'est une technologie qui fonctionne avec Tu te dis Alexa Puis après ça tu te dis ta question Tu me fais trop peur moi ces machines-là Quand elle comprend pas deux fois Des fois je me surprends Elle est seule chez nous Puis au début je suis comme Alexa mets de la musique pop Puis là elle est comme Vous voulez appeler Carl ? Je suis de même Non ! Puis là je me mets parlait Je suis comme Alexa sérieux Reviens-nous là Le mien ? Ah ok mange la marbre C'est ça ok mange la marbre Anyway là pour le deuxième épisode au Club Soda On va full bain Le monde va voir bain partout Ouais c'est ça Il y aura pas de caméra Il y aura pas de caméra C'est juste un jour light Ouais Ah c'est pas filmé Ah peut-être filmé C'est peut-être filmé Ok C'est un podcast Ah oui c'est vrai c'est un podcast Sinon ça devient du stand-up Puis là on peut s'inscrire aux Olivier On fait quoi de full simple au Club Soda ? On pourrait innover là C'est quoi que le monde font pas dans les podcasts ? C'est genre Moi j'aime ça intégrer le monde là Un petit parfum de cirque On pourrait cracher du feu On pourrait cracher du feu sur le monde Intégrer le monde Non mais on pourrait pas C'est intégrer le monde que tu veux dire Il y a-tu du On brûle les sourcils Le monde Ça va apporter votre sourcil Mais repartez ça Il y a-tu du monde Il y a-tu des podcasts Où qu'ils donnent des micros dans la foule Pour que le monde parle un peu dans la foule Ou on veut pas entendre le monde Non mais on pourrait mettre un micro Puis comme dans Comme dans les assemblées À pas une balle de jonquière Ouais Des fois on faisait des affaires dans la grande salle Puis le monde se levait Puis il fallait poser une question au micro Comme dans les conseils municipaux Mais est-ce que les gens sont fâchés Quand ils posent des questions On dit au monde Qu'ils n'ont pas le choix d'être fâchés Le monde vient nous apporter un sujet En étant vraiment fâché Faut que tu apportes ça en beau fusil Ouais Sur un sujet qui n'a pas de sens 100% Prochain varia En fait les gens nous proposent des varia Oui Mais ils sont en tabarnak Ils sont fâchés Puis nous on répond aux varia Puis est-ce que le monde nous propose des varia Via une application web Qui se comptabilise dans un monde On va trop loin là Là c'est trop là Je deviens anxieuse Alors au Club Soda Il y aura des tables tactiles Et c'est le tricheur On va prendre la technologie de Kinzo Ok non Il n'y a pas beaucoup de public Il y a 5 personnes Ils jouent 5 jours de suite Il y a un tricheur par soir C'est pas vrai C'est le tricheur Je fais une joke Ah Elle est bonne quand même On a-tu fini de parler des kiwis là Ben je pense qu'on a fini le varia On sait ce qui est arrivé avant Ouais c'est l'oiseau On ne sait pas si c'est nommé en l'honneur de Fait que l'épisode numéro 1 Tire à sa fin de la gang Parce qu'il reste seulement un varia Ouais Et c'est Ah c'est 3 varia par émission Ouais Mais ça dépend Des fois ça va être plus Des fois ça va être moins Mais le bit dépend tout On ne parlera jamais de musique Ah il reste 2 varia Il reste les oliviers Puis il reste le varia musique Musique Ouais Ok ben les oliviers Moi vraiment c'était juste la question À savoir si on s'inscrivait Avec ce podcast là Je pense pas Ok Mais Parce que moi imagine on gagne On dirait que si on gagne On va tellement se faire haïr du monde On va se faire haïr du monde Puis on va s'haïr nous-mêmes Mais ça ce serait tout nouveau C'est pas grave se faire haïr du monde On a du vrai On y va On s'inscrit J'ai juste tapé Alex Ben oui On la voit même plus dans le track J'ai même plus de plan Pourquoi C'est une caméra de cul J'ai rien sur Viens t'assoir ici Viens finir le podcast Assez sur moi Tassez-vous tout par là Ça Attends mais là Faut pas que Pierre-Luc Sois plus dans le plan large Là on est correct Pierre-Luc est là Je suis dans le plan serré Fait que les Olivier oui ou non non On aurait dû être même à la base Oui c'est le fun de même Ça ça va être la thumbnail Ah oui c'est la fin sur YouTube C'est quoi ça ? Elle est pas grave de dire YouTube Mais elle dit thumbnail C'est comme si rien n'était Je m'excuse pour mon rote Parce que ma tête m'a dit Tasse ton micro pour roter Mais genre j'ai compris le contraire Fait que j'ai roté dedans direct Mais ça m'arrive tout le temps Fait que le dernier point varia Ça serait la musique Ça serait la musique Et j'ai une idée tout le monde Dans tous bons podcasts On s'inscrit aux Olivier Dans tous les bons podcasts Il y a un jeu Donc je vous ai préparé un jeu Non Pour trouver Non vrai J'ai pas préparé de quoi J'ai improvise Alors pour trouver le point varia Du dernier varia Pour trouver notre sujet de la musique Il est caché Dans le sous-sol Chez Roxane Il est venu d'ennuie De cacher son jeu Alors Paco a une clé dans l'oeil Il ouvre une petite boîte En cuir Le père fourra Qui est dans le cul Le père fourra Est dans Paco Non Le père fourra C'est Paco Depuis toutes ses années Il est ici mon loup Putain Hop la clé Non Rox adore pas l'entendre Non pas mieux Elle se réveille T'es au sommet d'une tour Faut qu'elle se pute dans l'eau Pour passer sa journée Non avec Dave Morissette C'est plus fantastique Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu Oui Donc pour trouver notre point Notre thème musical Pour finir le premier épisode À go Là préparez-vous un mot Qui est relié avec la musique Ça peut être n'importe quoi Ça peut être un artiste Ça peut être un instrument de musique Ça peut être n'importe quel mot Qui est relié à la musique Et là vous l'avez dans votre tête Très clair Je vais essayer de le deviner C'est pas vrai Je suis pas mes smères Vous allez y penser Puis à go On va le dire tout en même temps On n'aura pas le même C'est sûr Mais nos trois mots Imagine les trois La même affaire Clé de sol Oh my god Mais si c'est ça Faut qu'on fasse d'autres choses Avec ça Mais on en parle Quand on va dire nos mots En même temps Ok Si on a le trois même On fait sans épisodes Puis c'est pas tout Non je vais dire Une affaire bâtard Pour pas Non non On va en faire sans pareil Mais sans se forcer Là quand on va Je peux-tu finir Dans les astuces Explications Trois secondes Nos trois mots Seront peut-être pas les mêmes Mais ensemble Nos trois mots Si on les mélange ensemble On va pouvoir redonner Un autre mot On essaie Alors dans Un, deux, trois Go Mi Diapason Mi 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 Je suis vraiment Je suis vraiment Pas en tour Les deux sont sur mon côte En barnaque Les deux grands bites Tu l'as-tu fait Ça note Moi j'ai pas l'oreille absolue Non non Moi non Mi Non Il y a personne pour vérifier Non c'est ça Toi c'est quoi ton mot Pic Pic Victor Victor Pic Diapason T'as failli maire Finalement t'as trouvé le lien Pic mi Pic mi a Pic mi Pic mi girl C'est quoi toi Diapason Le diapason vous savez c'est quoi Oui c'est Mi Fait que là c'est quoi le mot Qui se ressemble le plus A nos trois mots ensemble Diapason Pic mi Mi pic Diapik Diapos Diapik mi Pic mi Di Pic mi C'est vraiment un hostie Dieu de marbre Fait que le dernier point de varia Ce sera le pique-nique Parfait Musical Malade Un pique-nique musical Ça c'est quand tu vas dans un parc Puis tu jammes Puis tu manges des sandwiches Pour ou contre Ça veut-tu dire que Si je On termine avec pour ou contre Les pique-niques musicales Mais pique-niques musicales Donc est-ce que ça veut dire que Si on refait un épisode Demain il va avoir une couverte carottée Quelqu'un qui vient jouer une toune Ouais Puis elle s'en va après Ça c'est à l'épisode 8 Parfait Donc Pierre-Luc là c'est simple Pour ou contre les pique-niques musicales Ah pour Pour Roxane pour ou contre les pique-niques musicales Pour Et ma réponse Vous l'aurez Dans le prochain épisode De Bites et pantoufles Il va-t-il avoir une autre épisode Là c'est fini Moi je pensais qu'on allait au générique Mais là peut-être qu'on n'est pas parti Moi je voulais savoir si C'est mané C'est-tu trop bête On n'avait pas parlé des trois guitares derrière nous Non mais pour vrai Merci d'avoir écouté le premier épisode Tout le monde Merci on fait ça sans prétention Non mais je pense que ça a coupé avant Non mais Moi je ne suis pas d'accord avec la fin Parce que là ça va dire au monde Qu'on va faire d'autres épisodes Non mais on en fait un devant public Ah oui mais C'est-tu officiel ça? Je ne sais pas Attends on va voir la réaction Arrête d'étrangler ton chien Elle tient sur le micro Ok alors Là premièrement On va voir comment le monde réagit à ça Non parce qu'il n'y a pas de réagir À ma année j'ai fait ça Les dates sont petites Ça se fait au pire On écrira Les dates ne sont pas là pour vrai Je vais écrire ça Au pire on écrira une joke au montage C'est tout le temps des drôles des jokes visuels Comment qu'on finit ça? Merci beaucoup d'avoir été là C'est tout Non mais on finit ça comment? On se fait ça Un podcast d'habitude Il y a un punch out Ah 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 Puis ça finit Ah vous finissez une joke Ok Ok donc là Je vais dire une joke Puis riez comme ça C'était vraiment bon Parfait On finit sur un freeze frame Ouais Avec un petit générique Un freeze frame puis un slow mo Ok parfait Mais ce n'est pas moi qui fais ça Non ce n'est pas moi qui fais ça non plus Mais j'ai quelqu'un de moi Malade Ah ok t'as quelqu'un là-dessus Bait tes pantoufles sont en bateau Pantoufles tombe à l'eau Qui qui reste? Bait Bait C'est honnêtement le podcast le plus impertinent auquel j'ai participé C'est le meilleur Bait tes pantoufles C'est le podcast de Bait C'est le podcast de Bait Bait Sous-titrage Société Radio-Canada